Que Dieu dans les cieux garde votre vie. Le psaume 91 est l'un des psaumes les plus puissants de la Bible, la parole de Dieu. C'est un psaume qui a le pouvoir de vous donner des bénédictions de protection et de briser de nombreux liens dans votre vie. Il peut également apporter une bénédiction protectrice à votre foyer et à votre famille. Aujourd'hui, nous allons prier le psaume 91. Et après avoir prié ce psaume avec vous, soyez assurés que Dieu vous bénira grandement. Je veux que vous priiez ce psaume avec moi, soit en répétant les mots, soit dans votre tête, afin que vous puissiez bénéficier de toutes les promesses contenues dans cette puissante prière du psaume 91. N'hésitez donc pas à me laisser vos requêtes de prière. Dans cette prière particulière du psaume 91, j'aimerais vous demander d'ajouter le nom d'un être cher dans les commentaires, car, comme je l'ai mentionné précédemment, il s'agit d'un puissant psaume de victoire sur la famille et notre foyer. Indiquez les noms des membres de votre famille dans les commentaires, car je prierai et présenterai tous les membres de votre famille à Dieu pour sa gloire. J'aimerais que vous appuyez sur le bouton « J'aime » au début, car chaque fois que vous appuyez sur le bouton « J'aime », vous faites savoir à YouTube que ce que vous voyez et entendez est édifiant pour vous, et que vous pouvez donc le partager avec d'autres. C'est pourquoi il est si important d'appuyer sur le bouton « J'aime ». Et si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner à la chaîne, afin que d'autres prières puissantes puissent vous parvenir par le biais de YouTube. Maintenant, préparez votre cœur, car après cette prière du psaume 91, vous verrez Dieu en action. Et j'ai quelques conseils à vous donner. Vous pouvez écouter cette prière et la répéter tout au long de la semaine. Cela vous fera beaucoup de bien si pendant sept jours, vous pouvez écouter cette prière du psaume 91. Je vais maintenant prier avec vous ce puissant psaume de bénédiction, de victoire, de rupture des liens et de protection de la famille. Il vous protégera des pièges et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras refuge sous ses ailes. Sa fidélité sera ton bouclier et ton rempart. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui ravage en plein midi. Mille hommes peuvent tomber à tes côtés, dix mille à ta droite, mais ils n'approcheront pas de toi. Tu verras seulement de tes yeux le châtiment des méchants. Si tu fais du Très-Haut ta demeure, de l'Éternel mon refuge, aucun mal ne t'atteindra. Aucun malheur n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te protéger dans toutes tes voies. Ils te soulèveront dans leurs mains, afin que tu ne heurtes pas ton pied contre la pierre. Tu marcheras sur le lion et le cobra, tu piétineras le grand lion et le serpent. Parce qu'il m'aime, dit le Seigneur, je le secourerai, je le protégerai, car il reconnaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je l'honorerai. Je le rassasirai d'une longue vie et je lui montrerai mon salut. Mon Seigneur Dieu et mon Père, Créateur des cieux et de la terre, Jéhovah Rapha, Dieu qui guérit, Jéhovah Jaira, Dieu de la provision, Jéhovah Sholom, Dieu de la paix, Jéhovah Elohim, le Dieu qui contrôle tout. Sous la prière du psaume 91, je viens te demander en ce moment de briser tous les liens de la vie de cette personne, tous les liens de la vie spirituelle, tous les liens de la vie familiale, tous les liens de la vie financière, tous les liens de la santé. Qu'ils soient brisés et tombent au sol en ce moment de prière. Ô Dieu Tout-Puissant, je te demande d'envoyer un ange fort avec une épée dégainée vers la maison de cette personne, mon Dieu, pour tout briser. Toutes les actions de l'ennemi, toutes les actions maléfiques qui sont sur la maison de cette personne, toutes les actions de l'ennemi sous forme de bagarres, de conflits conjugaux, de malédictions, de tribulations, de dépendances, touchent-les maintenant avec ta puissance, afin que la maison de cette personne soit couverte de ton sang et d'une onction de protection. Parce que ta parole dit dans le psaume 91 qu'aucun mal ne les atteindra et qu'aucun fléau n'approchera de leur demeure, mon Dieu. Que toute malédiction qui entoure cette maison soit brisée et tombe à terre en ce moment de prière. Toute œuvre qui a été érigée contre cette vie, sous la puissance de la prière du psaume 91, je déclare qu'elle est brisée. Toute œuvre écrite, enterrée, jetée au vent, prononcée par quelqu'un qui veut nuire à cette personne, je déclare qu'elle tombe à terre maintenant. Mon Dieu, toutes les maladies qui ont affecté cette vie par l'intermédiaire d'un être malfaisant, d'un esprit de maladie, comme le dit ta parole, la flèche dont parle le psaume 91, les flèches de la maladie sont maintenant brisées par ta puissance. Les flèches de la maladie, par la puissance de la prière du psaume 91, je déclare qu'elles commencent à tomber au sol. Je déclare qu'elles reculent. Je déclare, sous la bénédiction de cette prière, que toutes les maladies de ce corps commencent à disparaître. Père Tout-Puissant, le psaume 91 dit que tu nous délivreras des pièges. Alors, mon Dieu, je te demande maintenant de délivrer cette personne de tous les pièges, de toutes les embûches de l'ennemi. Mon Dieu, délivre la maison, délivre la famille, délivre cette personne de l'homme méchant, du piège de l'homme assoiffé de sang. Mon Dieu, délivre cette personne des balles perdues, des agressions, des accidents. Mon Père, sur la route en quittant la maison, que les anges accompagnent cette personne au départ et à l'arrivée. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je déclare que cette personne ne trébuchera pas. L'action de l'ennemi, chaque action maléfique qui est sur la maison de cette personne, chaque action de l'ennemi sous forme de bagarre, sous forme de conflits conjugaux, sous forme de malédiction, sous forme de tribulation, sous forme de dépendance. Touche-les maintenant avec ta puissance, afin que la maison de cette personne soit couverte par ton sang et par une onction de protection, car ta parole dit dans le psaume 91 qu'aucun malheur ne les atteindra et qu'aucun fléau n'approchera de leur demeure. Mon Dieu, que toute malédiction qui entoure cette maison soit brisée et tombe à terre en ce moment de prière. Toute œuvre qui a été érigée contre cette vie sous la puissance de la prière du psaume 91, je déclare qu'elle est brisée. Toute œuvre écrite, enterrée, jetée au vent, prononcée par quelqu'un qui veut nuire à cette personne, je déclare qu'elle tombe à terre maintenant. Mon Dieu, toutes les maladies qui ont affecté cette vie à cause d'un être maléfique, d'un esprit de maladie comme le dit ta parole, la flèche dont parle le psaume 91, les flèches de la maladie sont maintenant brisées par ta puissance. Les flèches de la maladie, par la puissance de la prière du psaume 91, je déclare qu'elles commencent à tomber au sol, je déclare qu'elles reculent, je déclare que sous la bénédiction de cette prière, toutes les maladies de ce corps commencent à disparaître. Père Tout-Puissant, le psaume 91 dit que tu nous délivreras des pièges. Alors, mon Dieu, je te demande maintenant de délivrer cette personne de tous les pièges, de tous les pièges de l'ennemi. Mon Dieu, délivre la maison, délivre la famille, délivre cette personne de l'homme méchant, du piège de l'homme assoiffé de sang. Mon Dieu, délivre cette personne des balles perdues, des agressions, des accidents. Mon Père, sur la route, en quittant la maison, que les anges accompagnent cette personne au départ et à l'arrivée. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je déclare que cette personne ne trébuchera pas. Je déclare que cette personne ne tombera pas. Je déclare la bénédiction du Dieu Tout-Puissant sur cette vie. Maintenant, veuillez lever votre main droite ou, si ce n'est pas possible, placez-la sur votre cœur. Mais s'il vous plaît, je veux que vous répétiez ces mots avec moi. Vous les répéterez avec des mots ou bien vous les répéterez mentalement. Priez avec moi. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut se reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, Il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Il te sauvera du piège et de la peste. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras refuge sous ses ailes. Sa fidélité sera ton bouclier et ton rempart. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui ravage en plein midi. Mille hommes peuvent tomber à tes côtés, dix mille à ta droite, mais ils n'approcheront pas de toi. Tu verras seulement de tes yeux le châtiment des méchants. Si tu fais du Très-Haut ta demeure, de l'Éternel mon refuge, aucun mal ne t'atteindra. Aucun malheur n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te protéger dans toutes tes voies. Ils te soulèveront dans leurs mains afin que tu ne heurtes pas ton pied contre la pierre. Tu marcheras sur le lion et sur le cobra. Tu piétineras le grand lion et le serpent. Parce qu'il m'aime, dit le Seigneur, je le secourerai. Je le protégerai, car il reconnaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai. Je le rassasirai d'une longue vie et je lui montrerai mon salut. Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien et remets-nous nos dettes comme nous les avons remises à nos débiteurs. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je veux que vous disiez Amen et que vous rendiez grâce à Dieu. Vous avez réclamé cette prière et je suis sûr que vous l'avez réclamée. Je veux vous dire que toutes les bénédictions contenues dans le psaume 91 sont maintenant sur vous, votre maison et votre famille. Je répète que si vous pouvez écouter cette prière pendant sept jours, sept est le chiffre de Dieu, le chiffre de la perfection. Si vous pouvez trouver cette prière du psaume 91 sur cette chaîne et l'écouter pendant les sept prochains jours, ce sera très bon. Ensuite, vous pourrez partager vos témoignages dans les commentaires qui, je le sais, seront nombreux. Je vous demande également d'envoyer cette prière à votre famille et à vos amis. Combien de personnes ont aujourd'hui besoin des grandes bénédictions de victoire et de protection du psaume 91 dans leur vie ? Envoyez-la à vos amis et à votre famille et ils seront tous très bénis. Et dites-moi ce que vous avez ressenti lorsque vous avez entendu la prière du psaume 91 Que Jéhovah Rapha vous bénisse grandement et puissamment jusqu'à la prochaine fois. Que le Dieu du ciel garde votre vie.